Il est intéressant de savoir que ce composé est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'il est attiré par l'eau. Donc si vous voulez arrêter de pleurer lorsque vous coupez ou que vous hachez de l'oignon, eh bien il suffit de le rincer ou de le couper au sein d'un bol d'eau. Je tiens tout de même à vous préciser que le fait de cuire les oignons à la vapeur ou dans de l'eau bouillante, eh bien va entraîner une perte de ses nombreux bienfaits. Il est donc préférable de les cuire à la poêle ou au four. Enfin, sachez que différentes personnes peuvent présenter des troubles lors de la consommation de l'oignon, comme par exemple des ballonnements, des nausées, des vomissements et des diarrhées. Donc si jamais vous êtes sujet à ce type de troubles intestinaux, eh bien évitez de consommer de l'oignon. Vous pourrez ensuite le réintégrer dans votre alimentation petit à petit à l'arrêt de ces différents symptômes. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée à l'oignon. J'espère vraiment qu'elle vous en aura appris un peu plus par rapport à cet aliment très utilisé dans les différentes cuisines. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer un maximum de personnes. Et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être au courant de toutes les notifications. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de nous. Merci.